Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pépites. Aujourd'hui on change de continent, direction le pays du foot, direction le Brasil. Alors il y a des championnats qui regorgent de grands talents et la série à brésilienne en fait clairement partie. Certains joueurs formés là-bas, tels que Ronaldo ou Pelé pour ne citer qu'eux, sont devenus de véritables légendes de ce sport. Focus donc aujourd'hui sur 6 joueurs qui pourraient attirer l'attention des grands clubs européens et devenir de véritables cracks dans les années à venir. Allez c'est parti les amis ! Marquinhos de l'Atletico Minero. Cela fait 3 saisons qu'il joue en Serie A avec le club de l'Atletico Minero. Toutefois il a fallu attendre l'année passée pour le voir disputer de nombreuses rencontres. Le jeune joueur de 20 ans peut jouer à plusieurs postes, avant centre ou sur l'aile gauche. Une polyvalence qui est très intéressante vous en conviendrez. Mais le plus dur reste à faire pour lui, enchaîner les matchs pour devenir un titulaire indiscutable de l'Atletico Minero. Caio Jorge de Santos Santos n'est jamais le dernier club à sortir de jeunes pépites. Avec Caio Jorge, il peut encore voir l'avenir avec beaucoup de sérénité. Le joueur de 18 ans pourrait rapidement s'affirmer comme l'un des plus grands joyaux du championnat et rapporter surtout une belle somme d'argent à son club formateur. Il a remporté la Coupe du Monde U17 l'an passé en multipliant les buts avec l'équipe nationale. De telles performances et de telles promesses ont attiré l'attention de grands clubs européens. Le PSG, toujours à l'affût d'aller choper une petite pépite brésilienne. L'Inter, Naples et Chelsea sont sur les rangs. Autant de possibilités pour le jeune brésilien dont son contrat court jusqu'en 2021. D'ailleurs, son surnom du nouveau Ronaldo lui colle déjà à la peau. Attention quand même à ne pas exagérer. Le Brésilien, certes, forme de nombreux cracks, mais a aussi formé beaucoup de joueurs qu'on dit surcotés. Lincoln de Flamengo Au fil des saisons, Lincoln continue de se faire un nom avec Flamengo. Depuis le début de saison 2016, il dispute de plus en plus de rencontres année après année. Signe d'une certaine progression. Point noir l'an passé, il a subi de nombreuses blessures, mais il reste quand même considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Il est d'ailleurs comparé avec son style de jeu à Vinicius Junior du Real Madrid. Deux clubs sont sur les rangs, la Juve et le Milan AC. Mais il a un contrat qui expire en 2023 et une clause libératoire de 45 millions d'euros. Thales Magno de Vasco de Gama C'est l'année passée que Thales Magno a découvert le plus haut niveau avec Vasco de Gama. Le jeune talent de 17 ans s'est rapidement muet comme un titulaire indiscutable de son club formateur. Jeune attaquant de 17 ans qui peut également jouer sur les ailes. Sa vivacité et sa capacité à éliminer les adversaires en font un attaquant moderne. Alors il a un profil moins buteur que Regnier qui vient de signer du côté du Real Madrid. Cependant je trouve qu'il a un profil parfait pour dynamiter les ailes. Son contrat avec Vasco de Gama le lit jusqu'en 2022. Il dispose lui aussi d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Trois clubs lantent sur lui. Le PSG une nouvelle fois, la Juventus et Liverpool. Marcos Polo de Fluminense A l'instar des illustres Deco et Pepe, plusieurs joueurs nés au Brésil ont défendu par la suite et avec succès les couleurs du Portugal. Alors lui aussi a un profil assez polyvalent, il peut jouer en pointe ou sur l'aile gauche. Et pour sa première saison, Marcos Polo n'a pas fait les choses à moitié. 24 matchs, 4 buts, 4 passes décisives. Des performances qui lui permettent aujourd'hui d'être un titulaire indiscutable. Avec la sélection 1 but en 4 rencontres, il est promis à un bel avenir. Et ce sera un joueur à surveiller de très près pour les prochaines saisons. Gabriel Véron de Palmeiras Comme de nombreux Brésiliens, les premiers pas de Gabriel Véron se font à l'ombre d'un gymnase en futsal. Et ces derniers mois, le Brésilien se monte clairement à son avantage. Il a d'ailleurs grandement contribué à la victoire en Coupe du Monde U17. 3 buts, 3 passes décisives, Gabriel Véron a fait une très forte impression. 2017, il arrive à Palmeiras, il est directement surclassé chez les professionnels. Où il va signer un contrat de 4 ans, donc jusqu'en 2021. Et avec une clause libératoire de 60 millions d'euros. Il va également se distinguer lors du Mondial des clubs U17, 9 buts en 6 rencontres. Il s'agit d'un joueur doué techniquement, capable de faire des différences sur ses premières touches. Avec ce contrôle de balle et ses dribbles précis qui le rendent difficile à marquer. Il est physique, il est technique, il est polyvalent sur la ligne offensive. Palmeiras espère le garder pour continuer à le faire progresser. Et surtout le vendre le plus cher possible. Et voilà les amis pour cet épisode des 6 pépites brésiliennes. Si j'en ai oublié, dites le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, lâchez moi un maximum de pouces bleus pour continuer à soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne plus rien louper. Et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501